Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la première quinzaine d'avril, du 1er au 15 avril 2024, pour vos énergies sur cette quinzaine. C'est toujours un tirage général, intuitif. On est sur YouTube, donc c'est général, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez vraiment vigilants à apprendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne et ne forcez pas les messages. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas grave du tout. Alors, les jeux que j'utilise sont en barre de description. Donc, je vais commencer pour vous par un premier message d'un oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Allez, c'est parti, les lions. Eh bien, voilà, c'est très rapide. On a la carte 18 qui vous dit « Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. » Il y a cette notion-là de vous conforter dans votre connaissance de la situation, dans vos compétences, dans vos capacités, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce qu'on pourrait vous renvoyer, des paroles, la façon d'instiller des doutes dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a l'idée vraiment de ne pas craindre ce que vous savez être de vous et de vous rappeler. Il y a cette notion « Rappelez-vous combien vous êtes puissant. » Face à des obstacles, face à des situations, face à des personnes qui vous déstabiliseraient, revenez en vous, revenez en votre centre, revenez en la certitude que vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous dites, vous savez que vous maîtrisez la situation et que vous avez tout en vous et que vous êtes à la bonne place, à une place qui est juste et qui est méritée. Il y a un petit peu ça que je ressens sur vos énergies sur cette première quinzaine. Alors on va regarder avec le tarot, je vais tirer les cartes pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Alors je fais le tirage, mais je couperai au montage parce que je me suis aperçu que l'accélération désynchronisait la parole et l'image. Donc je fais le tirage, je vous retrouve de suite, mais je découvrirai les cartes en même temps que vous, bien évidemment. Allez, on regarde le dos du bec. On a un œuf de coupe inversé. Le œuf de coupe parle d'accomplissement, là il est inversé. Il y a vraiment cette idée qu'on vient vous déstabiliser dans la sensation de sécurité intérieure que vous ressentez. Il y a une tentative de cette déstabilisation, tentative de vous faire douter de la perfection du chemin que vous avez pris, du sentiment que vous êtes à votre place. Aussi, le neuf de coupe, c'est quand on se réalise, on est conscient d'être dans la réalisation d'un vœu très cher. Et il y a une certaine forme d'instabilité qui peut s'installer sur cette quinzaine. D'où le fait de revenir en vous et en ce que vous savez de vos compétences. Alors, sur la situation, on a le 5 de denier inversé, on a le roi d'épée inversé et on a le 5 de bâton inversé. Donc, il y a réellement cette sensation-là. Avec ce roi d'épée inversé, c'est l'idée peut-être d'avoir une difficulté à prendre du recul, de la hauteur par rapport à ce qui se joue autour de vous. De vous laisser déstabiliser, de vous laisser mettre en doute vos compétences, vos capacités. Le roi d'épée, il sait ce qu'il a à faire, il tranche, il a une vision très lucide, très claire des choses qui l'entourent. Et là, il y a quelque chose qui est un peu trouble. Je ressens vraiment ce mot déstabilisé. Il y a cette posture qu'on vient remettre en cause dans votre environnement. La posture de qui vous êtes et de la place que vous avez et de la lucidité que vous avez sur ce qui se joue autour de vous. Et peut-être de la lucidité que vous avez et de l'intelligence que vous avez sur un projet que vous menez. Donc, il y a quelque chose du doute qu'on vient instiller comme ça dans la situation que vous vivez. Et ça vous met un petit peu en doute. Ça met en doute les croyances que vous pouviez avoir, la vision claire, nette, pure, précise de ce que vous pouviez avoir de cette situation, de cette relation, de cet environnement. Et il y a cette idée avec ce 5 de denier qui parle de 5 de denier qui parle d'insécurité, de manque, de manque de soutien, de manque d'aide. Mais il est inversé. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver, vous allez bousculer ça. Vous n'allez pas laisser ça s'installer. C'est quelque chose contre quoi vous allez vous battre et vous allez trouver en vous les ressources, les soutiens, en vous les ressources, autour de vous les soutiens nécessaires pour traverser cette période-là, pour traverser ce trouble qui s'installe en vous. Et vous n'allez pas laisser s'installer, on a le mot chaos, vous n'allez pas laisser s'installer le chaos, vous n'allez pas laisser s'installer le doute. Vous n'allez laisser personne venir mettre en péril ce que vous avez construit, installé. Le 4 de bâton est dans la stabilité. Le 5, c'est un élément qui vient perturber tout ça. Et il y a la sensation que vous savez très bien ce qui vient perturber ça et pourquoi ça vient le faire. Ça peut être une personne, ça peut être un événement, mais vous savez, au fond de vous, vous connaissez la cause. Vous savez ce qui vient perturber l'équilibre que vous aviez installé. Et vous n'allez pas laisser, je ressens vraiment que vous n'allez pas laisser perdurer ça. Vous allez vite retrouver votre assurance, votre certitude, votre vision claire de ce que vous voulez, de ce que vous valez aussi. Et il y a beaucoup de ça. Mais il y a de la perturbation autour de vous et qui viennent peut-être montrer et vous montrer à quel point vous avez des ressources. À la fois en vous, à la fois autour de vous. Il y a un peu cet aspect positif, cet élément qui tente un petit peu de vous déstabiliser, de vous faire soit sortir de vos gonces, soit essayer de vous faire quitter votre place. Ça vous fait vous battre et ça vous fait vous rendre compte de la solidité et d'un entourage peut-être solide que vous avez autour de vous. Il y a un petit peu de ça que je ressens. Comment vous vous sentez en 10 de bâton ? C'est la carte qui parle du fardeau, c'est la carte qui dit qu'on en a un peu, on en a marre. Vous vous sentez fatigué de ça, vous vous sentez au bout et vous avez envie que ça cesse. On a vraiment cette sensation qu'il y a une fatigue, il y a une usure par rapport à des attaques qui visent à votre bien-être, qui visent à votre place, qui visent à vous insécuriser. Et il y a un côté émotionnel que vous avez du mal à dépasser par rapport à ça. Ça touche aussi à des émotions. Ce roi d'épée, il est très en retrait de ses émotions, très dégagé de ça, mais là il est inversé. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui vient vous toucher et vous arrivez au bout de ce que vous pouvez supporter. C'est en ça que je dis que vous n'allez pas vous laisser faire et que vous allez continuer, vous allez vraiment vous mobiliser, vous battre pour retrouver cette puissance et cette place, cette autorité que vous avez. Le point de soutien, c'est le deux de couple, les relations. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. J'avais cette sensation-là que vous aviez des ressources autour de vous, du soutien, de l'aide. Il y a vraiment de l'aide. Il y a de l'aide. Il y a des personnes, au moins une, sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a une forme de duo qui fonctionne plutôt bien, qui est très soutenant et qui vous aide à supporter tout ce qui se joue en termes d'énergie déstabilisante autour de vous. Donc l'entourage est très précieux pour vous. C'est vraiment un grand soutien et c'est un soutien émotionnel, c'est un soutien dans le fait de croire que ce pour quoi vous vous battez, c'est juste. Alors le point de vigilance, on a ce sept de bâton, sept de bâton qui parle de résilience. Le sept de bâton, c'est quand on lâche un peu les résistances. Le point de vigilance, c'est ne lâchez rien, justement. Ne laissez rien passer, ne laissez rien dans le passé qui va vous pénaliser pour l'avenir. Il y a cette notion-là, ce que je ressens avec ce sept de bâton, d'aller au bout de la situation, d'aller au bout du bout de la situation. C'est votre volonté, avec ce disque de bâton, d'aller au bout de la connaissance et de la résolution de ce qui se joue, de ce qui se passe. Si c'est en lien avec des personnes, vous allez aller au bout des discussions, au bout de l'argumentation, au bout de ce que vous pouvez mettre en œuvre dans cette situation. Donc le point de vigilance, c'est ne lâchez rien avant que tout ne soit absolument clair, résolu et redevenu stable autour de vous. Il y a quelque chose à ne pas lâcher tant que ça n'est pas terminé, tant que vous n'avez pas retrouvé votre posture, votre sécurité, à la fois dans l'environnement et à la fois intérieure. Et en énergie de fin de quinzaine, vous avez cette reine de bâton magnifique, plein de charisme. Vous retrouvez, il y a la notion de retrouver sa place et en même temps d'être reconnu comme étant la bonne personne à la bonne place. Cette énergie de reine de bâton, c'est qu'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ça émane de soi, de l'intérieur de soi, ce qu'on est, ce qu'on vaut. Cette reine de bâton, elle a cette assurance de savoir ce qu'elle vaut, quelle valeur elle a à ses yeux propres et aux yeux des autres. Donc vous retrouvez toute votre puissance, toute votre place et tout votre bien-être émotionnel aussi. Et vous retrouvez l'envie de nouveau de vibrer, l'envie d'être dans des projets, l'envie de continuer votre route. Donc c'est une période un petit peu compliquée, mais que vous arrivez à résoudre en vous appuyant sur des relations très importantes autour de vous, très sécures pour vous. Et surtout que vous résolvez en allant au bout de la situation, en ne laissant rien traîner derrière pour ne plus vous mettre en position d'être justement déstabilisé. Alors le message, le conseil pour vous, pour cette quinzaine. On vous dit bocal de lucioles. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Il y a de ça là, il y a de la lumière intellectuelle dans la communication. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à mettre en lumière dans votre situation pour retrouver cette énergie de neuf de coupe où vous vous sentez en plein pouvoir dans vos pleines énergies, dans une positivité, dans le fait d'être à la bonne place. Il y a quelque chose à vraiment conscientiser, comprendre. Et c'est à vous de vous battre pour remettre les choses en ordre, pour quitter ce chaos et pour remettre de la stabilité dans une situation où on vous a mis en situation d'insécurité. On vous a challengé sur quelque chose qui ne relève pas de ce sur quoi vous deviez être challengé. C'est un petit peu ça que je ressens. On a tenté de vous mettre en doute qui vous êtes, la place que vous avez et vous ne laissez pas faire les choses. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, mettez en lumière tout et jusqu'au bout. Voilà pour vous les lions. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501